Le Centre Pompidou consacre une rétrospective à l'œuvre de César, mort il y a 20 ans. Une rétrospective qui réunit quelques 120 pièces, couvrant l'ensemble du parcours de l'artiste. Un parcours qui commence dans l'après-guerre, en 1945, lorsque César est à l'école des Beaux-Arts, lorsqu'il côtoie de grands artistes qui font le Paris de Saint-Germain-des-Prés. pour se terminer avec le dernier cycle de la suite milanaise qu'il réalise l'année même de sa mort. Le parcours de cette rétrospective, qui se déploie sur quelques 2000 mètres carrés, est rythmé par dix séquences. Pour autant, on peut aller de l'une à l'autre, sans suivre un principe de stricte chronologie. On voit bien évidemment la manière dont l'œuvre se forme, dont elle acquiert sa maturité, son succès autour des très célèbres compressions des années 1960. Mais on découvre aussi des pas de côté. César au gré des enveloppages, César au gré d'expérimentations de matériaux comme l'acier cortène. De telle sorte qu'on navigue dans l'œuvre de la même manière que César lui-même a sa vie durant navigué au fil des cycles qu'il avait lui-même ouverts. Nous voulions, à travers cette rétrospective, mettre en évidence l'importance de l'œuvre de l'artiste. Nous voulions montrer la diversité même des matériaux et des expériences qu'il a réalisées. Le public connaît César par quelques images qui ont fait le tour du monde, qu'il s'agisse des compressions, qu'il s'agisse des expansions, qu'il s'agisse des empreintes humaines. Mais nous voulions montrer la genèse de tout cela. La manière dont ce sculpteur, fondamentalement sculpteur, avait au gré des matériaux métamorphosé son œuvre. Des sculptures de fer soudé, au ballot de métal des compressions. Des sculptures de polyuréthane, des expansions à la découverte de matériaux plus frustres, comme le carton ou les matériaux des années 70, il y a, dans cette œuvre qui s'approprie le réel et le métamorphose, une extraordinaire inventivité. Il y a, dans ce courant de l'art des années 60 et 70, certes le nouveau réalisme auquel il a appartenu, mais bien d'autres directions. Et la volonté, pour César, de toujours se réinventer. C'est l'idée de cette exposition qui rend enfin hommage à l'un des plus grands sculpteurs, fondamentalement sculpteur, je le répète, de la seconde moitié du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada